Générique ... L'animateur de Fun Radio, RTL et France 2, Bruno Guillon, a subi un homejacking la nuit dernière. Il a été séquestré chez lui dans les Yvelines avec sa femme et son fils. Les 4 cambrioleurs ont ligoté le couple avant de s'emparer de montres, de bijoux et de sacs de luxe. Une enquête pour vol à main armée en bande organisée et séquestration est ouverte par le parquet de Versailles. ... Le projet de loi a déjà été rejeté en 1re lecture. Nous avons besoin de cette loi de programmation de nos finances publiques. Nous ne pouvons pas prendre le moindre risque. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques. Ce n'est pas Wall Street qui a construit le pays, mais la classe moyenne. ... Les syndicats ont construit la classe moyenne. C'est un fait. Donc, continuons sur notre lancée. Vous méritez ce que vous avez gagné et vous avez gagné bien plus que ce que vous recevez aujourd'hui. Merci beaucoup. Il est le 1er président américain en exercice à se rendre sur un piquet de grève aux Etats-Unis. ... ... Oui, je touche le RSA. Maintenant, j'ai des business sur l'autre côté. Mais tu ne vis pas en France, pourtant. Je vis à Miami. Mais... Comment tu peux taper dans la cave, avoir le RSA et ne pas être sur le sol français ? Parce que j'ai aussi une adresse en France. Ce n'est pas mon problème si la société ouvre des portes aux gens comme moi pour taper dans le RSA. C'est un festin inespéré pour cette ours noire. Il se dévore sans chichi. En dépit de voisins de table, légèrement crispés, le plantigrade s'est invité au gueuleton de ses promeneurs venus célébrer les 15 ans de leur enfant. Je prends le RSA parce que je suis dans mon droit de le prendre parce que je n'ai pas d'activité aujourd'hui. Et tu n'as pas honte ? Non, je n'ai pas honte. ... Mobilisation générale pour lutte implacable contre le harcèlement. Ce sont les mots de la 1re ministre qui a présenté il y a quelques instants son plan contre le harcèlement scolaire. Une kyrielle de mesures pour mettre fin à un phénomène massif. Je souhaiterais vous lire le message qu'une jeune fille devenue femme a récemment envoyé à son ancienne camarade. Il y a des années de cela, j'ai subi de ta part harcèlement, humiliation et attouchement. Ces agissements ont bousillé ma vie d'enfant et d'adolescente. J'ai pu me reconstruire et construire une famille formidable. Mais jamais je n'oublierai ces heures de souffrance et de détresse. J'ai pensé à une période d'énoncer ces agissements. Cela fait maintenant plus de 40 ans. C'est loin mais indélébile. Cette jeune fille, c'était moi. Près d'un million d'enfants ont été victimes de harcèlement au cours des 3 dernières années. Cela représente en moyenne 2 élèves par classe au collège. J'ai vécu des scènes où j'arrivais à voir une surveillante en disant que je viens de me faire tabasser. On m'a dit ça. Vous avez des surveillants qui vous disent que c'est vrai que tu es un peu efféminé. Pour mettre fin à ce fléau, désormais, le procureur sera saisi à chaque signalement. Des cours d'empathie seront donnés dans les écoles. Il y aura un coordinateur et des brigades anti-harcèlement dans chaque établissement. Enfin, les élèves harceleurs pourront être exclus des réseaux sociaux et se voir confisquer leurs téléphones. ... 1er rêve, j'ai toujours voulu escalader le Kimondiaro nu. Je ne l'ai toujours pas réalisé. 2e rêve, j'ai toujours eu mon théado d'éléphant. 3e rêve, je ne peux pas te le dire, mais je peux te le montrer. Je ne savais pas qu'elle allait me mettre la main au cul. Je tente. Mais en toute amitié, il n'y a aucun problème. Comment il a pu penser que j'allais m'avancer ? Il s'imaginait le truc des contes de fées, genre le baiser. Je suis un peu choquée. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, qui pense prévention. Mais sur l'annonce qui va suivre, je pense que c'est un peu trop tôt. C'est aussi la prise en charge intégrale des préservatifs pour les moins de 6 ans. Et le remboursement des protections mensuelles. Contre l'inaction climatique, 6 jeunes Portugais poursuivent 32 Etats devant la Cour Européenne des droits de l'homme, du jamais vu, les juges vont se pencher sur la recevabilité de la plainte. Il a été découvert en 2004 au large des îles Shetland. Le gisement Wolfsbank doit produire plus de 300 millions de barils en 25 ans, en pleine crise climatique. -"Les phénomènes climatiques extrêmes seront à l'avenir plus fréquents", disent les jeunes, d'où leur argumentation. En ne luttant pas suffisamment contre le changement climatique, les Etats violent les droits inscrits dans la Convention européenne des droits de l'homme. -"Ce sera mieux pour notre économie, nos emplois et le climat d'exploiter un gisement ici plutôt que de faire venir le pétrole d'ailleurs". -"Le pire ou le meilleur peut se produire. Malheureusement, le pire va être souvent plus fréquent que le meilleur ou une cote mal taillée entre les deux. Il faudra tâcher de persuader les hommes de changer". -"Pour les défenseurs du climat, c'est un jour funeste. L'exploitation de ce gisement va produire plus de 200 millions de tonnes de CO2". -"Attention". Notre grand devoir est de maintenir la vie sur la Terre, c'est-à-dire de ne détruire ni les animaux ni les hommes, de ne pas nous lancer dans l'exploitation des êtres, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs formes, et de maintenir cette grande diversité qui est celle de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...